J'étais en train de méditer hier et je lisais un vieux texte, ça fait même pas très longtemps On lisait ce texte et je demandais au Seigneur pourquoi tu m'envoies lire ce texte, tu m'as déjà parlé dans ce texte plusieurs fois Ou alors tu voudrais tout simplement que je révise, il me dit oui pendant que tu révises Il faut aussi savoir que la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est avec toi Comme un frère, comme quelqu'un qui est avec toi Si tu ne considères pas qu'elle est vivante, qu'elle peut te répondre, qu'elle peut te donner lorsque tu lui demandes ce qu'elle a à te donner Tu n'auras aucune, tu ne trouveras aucune importance, la parole La parole de Dieu Et lorsque je lisais ce texte, je me suis retrouvé dans cette affaire de dons Pourquoi Dieu donne des dons aux gens Et lorsque j'étais en train de méditer, lorsque j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'amène progressivement A comprendre certaines choses, des choses importantes Que j'aimerais partager avec vous et moi, bien aimé Je voudrais te dire Que si tu ne te rends pas compte Si tu ne te rends pas compte Que c'est parce que Dieu t'a donné Tu vas te retrouver non seulement avec un don de Dieu Mais tu vas te retrouver surtout particulièrement Avec quelque chose en main Qui ne t'est pas utile Alors qu'il y a toute la valeur là-dedans C'est parce que Dieu nous aime C'est parce que Dieu aime son peuple C'est parce que Dieu aime ses enfants Qu'il a donné Jésus-Christ Ce n'est pas pour Venir juger ses enfants Ce n'est pas pour montrer à ses enfants Ou alors aux hommes Que moi Dieu je ne suis pas comme vous Non Dieu a donné Jésus-Christ aux hommes Parce qu'il aime les hommes Souvenez-vous de ce que nous avons lu Le 25 décembre Le cantique des anges Qu'est-ce qu'ils ont dit Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Paix sur la terre Parmi les hommes que Dieu a à gris Ce passage nous permet de comprendre La raison pour laquelle Dieu nous a fait du bien Aux hommes En donnant Jésus-Christ C'est parce que Dieu nous aime Ça c'est quelque chose Que chacun doit pouvoir savoir Pourquoi Je dois le savoir Parce que le don de Jésus-Christ Est la chose La plus supérieure Que Dieu A donné à l'homme Et que tu n'auras rien Et Dieu ne peut plus Rien te donner Qui dépasse Le don de Jésus Dieu ne peut rien te donner Qui dépasse Le don de Jésus Et il n'y a rien Sur la terre Que l'on peut te donner Qui dépasse Le don de Jésus Écoutez ce que Jésus dit A la femme samaritaine C'est pour ça que je suis content Quand je m'imagine Que Dieu m'a donné Le don de Jésus Jésus dit à la femme samaritaine Donne-moi de l'eau La femme commence à lui chanter A lui prêcher L'évangile L'évangile de la religion Jésus lui dit Si tu connaissais Le don De Dieu Celui qui te dit Donne-moi de l'eau Tu aurais pu lui dire Toi donne-moi de l'eau La femme samaritaine Ne pouvait pas comprendre avant J'ai envie de dire Tout ce que le monde Peut te donner Tout ce que tu peux obtenir Sur cette terre Peut finir Et tout ce que tu peux obtenir Sur cette terre A deux côtés Pile et face Autant ça peut te donner Le semblant de bonheur Autant ça peut te donner La mort Il n'y a que Jésus Le don de Dieu Où on trouve seulement Face C'est-à-dire La vie Une seule Une seule médaille Il n'y a qu'une seule médaille Qui n'a pas de pile Il n'y a pas Le côté Il n'y a que la face Pile Et face Dans toutes les médailles De la terre Mais une seule médaille N'a qu'un côté Le côté de Jésus Parce qu'il a avalé Le côté des piles C'est-à-dire que Jésus lui-même A avalé Le côté de la mort Et il a laissé Seulement le côté De la vie C'est pourquoi Je veux attirer Ton attention Aujourd'hui Deux chroniques Chapitre 9 A partir du verset 8 Tu peux même Commencer au verset 7 Deux chroniques 9 A partir du verset 7 Je lis au nom de Jésus Amen Heureux les gens Heureux tes serviteurs Qui sont continuellement Devant toi Heureux les gens Heureux tes serviteurs Qui sont continuellement Devant toi Et qui entendent Ta sagesse Béni soit Béni soit l'éternel Béni soit l'éternel Ton Dieu Ton Dieu C'est parce que ton Dieu Aime Israël Ok C'est là que nous avons tiré Le thème de notre méditation A partir de ce niveau Et dit C'est parce que ton Dieu C'est parce que ton Dieu Aime Israël Aime Israël Et veut le faire subsister à toujours Et veut subsister à toujours Qu'il t'a établi roi Qu'il t'a établi roi Sur lui Sur lui Pour que tu fasses droit et justice Pour que tu fasses droit et justice Amen C'est parce que ton Dieu Aime Israël Bien aimé Il y a quelque chose Que le Saint Esprit Veut te dire aujourd'hui A propos de l'oeuvre de Dieu Dans la vie d'un homme Je voyais un film hier soir Dans Excel Discovery Un film chrétien Une jeune dame Épouse d'un jeune homme Qui a été Testé Positif De sida Elle a dû beaucoup souffert Elle a beaucoup souffert J'étais Pendant que je voyais le film Là j'étais en train de prier Pour les gens qui sont dans ce genre de situation Vous savez lorsque j'ai regardé Le film est tourné Pour aller démontrer La gloire de Dieu Comment Dieu A réussi A la fin Mais la chose Qui a beaucoup attiré mon attention C'est l'attitude De la jeune La jeune chrétienne Parce qu'elle a démontré Beaucoup Beaucoup De lamentations Elle est même allée Jusqu'à Jusqu'à Renier Dieu Jusqu'à parler mal de Dieu Jusqu'à juger Dieu Bon Disons que Elle était dans La réalisation du film Parce que Le film Tu fais ce que Le réalisateur te dit De faire Mais Si j'ai un message Peut-être que Ça peut concerner Le réalisateur Je priais Beaucoup Dans mon coeur Parce que Je vais vous dire Quelque chose Il y a Une certaine Dimension Dans la vie De quelqu'un Qui est chrétien Que Satan Ne veut pas Que tu arrives Parce que Si tu arrives A ce stade Tu deviens Un problème Sérieux Pour le diable Il y a Une dimension Où Satan Veut que Tu restes La dimension De lamentation Aux situations Et aux problèmes Qui nous arrivent Je demande Ça à Dieu Tous ces derniers temps Pour qu'il m'accorde La grâce De pouvoir M'élever Au dessus De la vie De lamentation Et de De plainte De revendication Parce que Honnêtement parlant Tu ne peux pas être Un vrai chrétien Si tu restes Dans cette dimension On va beau Aller démontrer A la fin du film Comment Dieu Est venu Démontrer Que c'était Une confusion Qui s'est déroulée A A l'hôpital Peut-être On n'a pas compris Est-ce qu'on a pu Pouvoir Démontrer Dans ce film Aux chrétiens Qui le regardent Qu'un homme Qui est réellement Et véritablement Sauvé A deux dimensions La dimension spirituelle Et la dimension Charnelle Et si Dans ta dimension Charnelle Tu y restes Tu ne pourras Que te lamenter Jusqu'à ce que Les paroles Qui sortiront De ta bouche Seront les paroles Qui vont moudre Dieu Je vais vous dire Quelque chose Qui peut peut-être Vous déranger Mais ce n'est pas Mon intention Si vous restez Au stade De vouloir Sauver votre chair De vouloir Sauver votre chair De vouloir Prendre soin De votre chair Il est normal Que vous soyez Continuement Dans les lamentations Et Satan Va pousser ça Jusqu'à ce que De votre bouche Sortez les paroles Du genre Si Dieu Était réellement Mon père Pourquoi ça Ça peut m'arriver Elle a bien joué Son rôle Pour moi Elle a bien joué Son rôle Pour exposer Franchement Ce qui est De fondamental Dans ce film Si tu ne quittes Pas la dimension De ta chair C'est pourquoi Vous allez voir Et les jugements Et les condamnations Et tout ce que Vous rencontrez Ça ne se passe Que Dans votre Niveau De chair De chair Dans le volet Charnel Allez Allez donner Toutes les raisons Que vous voulez Donner Je vous assure Quelqu'un Qui a déjà Compris Quelqu'un A qui Dieu A fait grâce Et il a saisi Cette grâce Sors de là Il s'élève Au niveau Où Même quand Ta chair Souffle Tu es capable De glorifier Le Seigneur Et j'ai envie De vous dire Bien aimé Que ces derniers temps L'église Fait de moins En moins D'efforts Pour amener Les chrétiens A ce niveau Parce que Les chrétiens Ils-mêmes Ne veulent pas Aller là-bas L'église Est obligée De baisser Un peu le temps Parce que Le rôle De l'église C'est de te sortir De cette vie Charnelle A te positionner A la dimension Où tu peux Négliger L'oeuvre De Satan Même dans ton corps Même dans ta vie Si tu ne quittes Pas de là Va te faire Va te faire Chrétien Comme tu veux C'est du pipo Tu n'es pas encore arrivé En fait Laisse que Le Saint Esprit Te ramène Parce que Le Saint Esprit Ne peut pas Travailler Dans ta vie Pendant des années Et des années Mais tu es Incapable De le laisser Travailler Tu te Tu te positionnes Comme obstacle Et c'est pourquoi Quand je voyais Le film là Moi j'étais très loin En train de regarder Je dis Seigneur Regarde Regarde Elle a passé La majorité De son temps C'est vrai Qu'à vers la fin On montre Comment elle s'est Ressaisie Oui C'est bien De te ressaisir Mais Pour te ressaisir Ressaisis toi Une bonne foi Pour toutes Parce que Il n'y a pas Une foi Pour toutes Il n'y a pas De foi Pour toutes C'est à dire Parce que J'ai la foi C'est fini Non Chaque jour Les épreuves Arriveront Et le Saint Esprit Est là Pour rebooster Ta foi Mais il faudrait Que tu sois Toi même Capable D'accepter Que la parole De Dieu Te Te prend Du bas Vers le haut Parce que L'église A des problèmes Aujourd'hui Parce que Les chrétiens Eux-mêmes Refusent Qu'on les amène A cette dimension Ils sont prêts A vouloir Régler les problèmes Qui sont liés A leur chair Quand tu leur dis Voici le chemin Tu trouves que Non Dieu se révèle Le Dieu puissant Que quand il règle Les problèmes Qui sont liés A leur environnement C'est là Qu'ils reconnaissent Dieu Le vrai Dieu Si Dieu Se limite A régler Nos problèmes Dans l'environnement Je vous pose La question Est-ce que Les problèmes De l'environnement Dans le monde Ne se règlent pas Hein Est-ce que Ça ne se règle pas Les gens Qui n'ont pas Jésus Dans leur vie Vivent mieux Que les chrétiens Et ils vivront Mieux que les chrétiens Jusqu'à la fin Des temps C'est une mauvaise nouvelle Que je n'aime pas Annoncer Mais parce que Ma bouche est appelée A annoncer La bonne nouvelle Mais j'appelle Ça bonne nouvelle Parce que Les vrais chrétiens Comprennent Et ils savent Que N'attendez jamais Que votre vie Soit meilleure Que la vie Des crètes Que la vie Des mondains Votre vie Ne peut pas Être meilleure Dans le terme Matériel Sur cette terre Que les gens De ce monde Ne vous mentez pas Parce que Votre vie N'est pas liée Au matériel Votre vie Est liée A l'éternité C'est-à-dire A ce qui est supérieur A l'argent Ce qui est supérieur Au bien Ce qui est supérieur Au bien matériel Votre vie Est plus précieuse Ce que vous avez Reçu de Dieu Est largement Strictement Totalement Entièrement Parfaitement Supérieur A tout ce que Le monde reçoit Mais ces choses Ne correspondent pas A l'environnement Je veux dire quoi Les choses Que Dieu vous donne Ne correspondent pas A l'environnement Où vous voulez Imposer là Ça ne marchera pas La preuve Lorsque vous voulez Parler de la paix Là où les gens N'ont pas Le sens De la paix Ils vont Vous insulter Est-ce qu'il y a Quelque chose Sur cette terre Qui dépasse La paix de Jésus Mais pourtant Cette paix de Jésus Est-ce que le monde Est capable De valoriser La paix de Jésus Pourquoi vous voulez L'utiliser Et vous serez frustré Vous serez frustré De vouloir Utiliser La paix De Jésus Christ Dans le monde Parce que le monde A sa paix Vous arrivez Dans Les familles Les familles Qui ont Des coutumes Et des traditions Ils savent Comment régler Les problèmes C'est-à-dire Quand il y a Un problème On appelle Le grand chef Ou le détenteur Des traditions C'est lui Qui doit venir S'asseoir Et rassembler Les gens Mais vous Depuis que vous êtes Un petit chrétien Un petit chrétien De basse classe Vous partez Dans votre famille La Bible Dit que La Bible Dit que Quand on regarde Même votre comportement Ça ne reflète Pas la Bible Vous prenez Les choses précieuses Jésus a dit Ne prenez pas Les perles Les choses précieuses Pour donner Aux porcs Et aux chins Laissez-les Faire Leurs Traditions Mais vous Brillez Par l'amour Manifest L'amour A ceux Qui Non non pas Vous pouvez Manifester La paix Mais vous ne pouvez Pas Demander A quelqu'un De manifester L'amour Et la paix Ou bien Je suis en train De dire Si vous voulez Être des chrétiens Sachez que Les dons Et les choses Que Dieu Nous a donné C'est-à-dire Le don de Jésus Est donné Parce que Dieu aime Son Peuple Alors Si vous voulez Utiliser Le don de Jésus Allez Dans le peuple De Dieu Il n'y a Que dans Le milieu Des enfants De Dieu Que Jésus A la vraie valeur Mais Vous pouvez Manifester La puissance De Jésus Dans le monde Mais vous ne pouvez Pas Obliger Le monde A aimer Jésus Est-ce que Je parle A quelqu'un Est-ce que Est-ce que Ce que je dis Là ça essaie D'entrer un peu Dans ton coeur Tu peux Manifester La puissance De Jésus L'amour De Jésus La paix De Jésus Tu peux Manifester Sa vie A vie Des hommes Qu'ils soient Chrétiens Ou pas Mais tu ne peux Pas les obliger Tu ne peux Pas Leur demander Et c'est Pourquoi Vous avez Bizarrement Des problèmes C'est à dire Comment Est-elle Fait ça Je ne peux Pas comprendre Que quelqu'un Est en train De faire ça De qui Tu parles De qui Tu ne peux Pas comprendre Que quelqu'un Fait ça Qui De qui Parles-tu A-t-il Christ Dans sa vie Non Et même S'il te dit Qu'il est déjà Chrétien Chacun peut Se nommer Chrétien Les musulmans Appellent Ceux qui ne vont Pas Dans leur mosquée Ils les appellent Comment Les chrétiens Alors Si quelqu'un Se dit Je suis Chrétien Moi-même Je vais A l'église Vous exigez Déjà De voir En lui Les manifestations Du don De Christ Avez-vous Pris Vraiment La peine De vous assurer Qu'il est Un vrai chrétien Et ça Fruste Les relations Entre les gens Nous n'avons pas Autre relation Avec le monde Avec les gens Du monde Que la relation De leur apport De la lumière Et cette lumière Brille en nous Cette lumière N'est pas une lumière Que nous avons Mise dans le sac Et nous la brandissons Partout Viens Viens T'as ça Et je vais te donner La lumière Tu n'en as pas Quand tu vas ouvrir Le sac Tu vas fouiller Il n'y aura pas De lumière Parce que la lumière Là ne reste pas Dans le sac Ça reste Dans ton coeur Je vais te parler Du don Le don De Jésus Parce que si Je ne vous parle Pas du don De Jésus Vous allez Longtemps Demeurer Dans une Dans une sorte De mentalité De la religion C'est un don Que Dieu T'a fait Et Jésus Lui-même Va Aggraver La situation Lorsqu'il dit Afin que Quiconque Afin que Quiconque Croit Alors Si quelqu'un N'a pas Encore Cru Comment voulez-vous Qu'il vous exprime Le don De Jésus Christ Bien-aimé Je veux attirer Ton attention Il est question Ici De quoi Dans le texte Là On parlait De qui Salomon Et qui Était En train De parler La reine De Seba Cette femme Est arrivée Elle est reine Elle est partie De son pays Parce que La renommée De Salomon Est arrivée Jusqu'à elle La renommée De Salomon C'est Éparpillée La renommée De Salomon S'est développée Et qu'est-ce que Salomon avait Dans 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 le don Le don que Dieu lui a fait C'était quoi C'était la sagesse Dieu lui a fait Un don De sagesse Parce que Quand Dieu Fait le don À vrai dire Ce don Lorsqu'il Vient de Dieu Et que Nous le mettons En pratique Honnêtement Parlant Ce don Va nous Produire Non seulement La renommée Parce que Ce que Dieu A donné Est différent De ce que Le monde Donne Est-ce que Je parle A quelqu'un Le monde Le monde Peut te donner Ce que Tu veux Mais Rien de ce Que Dieu A donné Peut ressembler A ce que Le monde A donné Quand un Don Vient de Dieu Quand cela Vient de Dieu Et que Tu saches Comment Est-ce que Dieu Voudrait Que ce don Functionne Automatiquement La renommée Va Suivre C'est pourquoi La Bible Dit La Bonne Renommée Vaut mieux Que Les pierres Précieuses Il vaut mieux Que tu aies Une bonne Renommée Que D'avoir De l'or Parce que La bonne Renommée Est attachée Sur les Dents de Dieu La Renommée Est attachée Au Dents de Dieu Est-ce que Je parle A quelqu'un Mais Je dis La bonne Renommée Ce n'est pas La renommée Seulement Parce qu'il y a Aussi les dons De ce monde Qui peuvent Apporter La renommée Mais Honnêtement Parlant Quand tu regardes La renommée De ce monde Qui Qui part Des dons De ce monde Tu vas Trouver Qu'il y a Pile Et face La Bonne Renommée Est attachée Au Don De Dieu La Reine De Séba Est Donc Venue Elle Était En train De Poursuivre La renommée De Salomon Elle Voulait Venir Voir Si Ce Qu'elle Entend Est Vrai Elle Est Arrivée La Bible Nous Dit Qu'elle A Testé Salomon Elle A Vérifié Et Elle S'est Rendue Conte Que On Elle Elle Mme Déclare Que On Ne M'a Même Pas Dit La Moitié De Ta Grandeur De Ta Sagesse Donc Autrement Dit Ce Qu'elle A Même Reçu Là-bas Et Ce Qu'elle Est Venue Voir C'est Le Jour Et La nuit Elle A Dit Que Ce Qu'elle A Vu La Bible Dit Qu'elle A Le Souffle Coupé Qu'elle Ne Pouvait Pas Accepter Qu'un homme Un Être Humain Peut A Autant De Sagesse Salomon A Cette Sagesse Combien De Fois Vous Priez Pour Que Dieu Donne La Sagesse Parce Qu'il Y A Deux Sortes De Sagesse Il Y 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 Est-ce que Je parle à quelqu'un Combien de fois Vous priez Pour demander la sagesse à Dieu Il peut vous arriver Que vous croyez avoir la sagesse Et vous pouvez même vous vanter Que vous avez la sagesse Mais si ce n'est pas la sagesse d'en haut Cette sagesse servira à quoi ? Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu Le don de la sagesse Nous allons constater que A vrai dire La sagesse qui vient D'en haut Est totalement différente De la sagesse Des hommes Jacques chapitre Commence par chapitre 1 Verset 5 Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande à Dieu Qui la demande à Dieu Qui donne à tous Simplement et sans reproche Sans reproche Et elle lui sera donnée Écoutez Jacques parle à qui ici ? Il parle aux païens Hein ? Cela veut dire Qu'il ne suffit pas que tu sois chrétien Pour croire que tu as la sagesse Mais un chrétien doit demander La sagesse A Dieu Si quelqu'un manque de sagesse Si tu es chrétien Et que tu te rends compte Que tu ne manques Que tu n'as pas de sagesse Parce que Nous pouvons confondre La sagesse du monde Nous pouvons confondre La sagesse du monde Et la sagesse d'en haut Regarde le chapitre 3 17 Nous montre la différence Nous montre que La sagesse De ce monde La sagesse des hommes La sagesse qui vient des hommes Elle est différente De la sagesse Qui vient d'en haut Jacques 3 17 La sagesse d'en haut La sagesse d'en haut Est premièrement pure Est premièrement pure Ensuite pacifique Qu'est-ce que ça veut dire Être pur Sans tâches Il peut y avoir des tâches Qui sont belles Hein ? Hein ? Pur Veut dire Quelque chose Où il n'y a pas De fraude Il n'y a pas De malhonnêteté Il n'y a pas Il n'y a pas Des choses De corruption Là-dedans Aucune impurité Donc La sagesse d'en haut Elle est comment ? Pure Ensuite pacifique Elle est pacifique Qu'est-ce que ça veut dire ? La sagesse d'en haut Procure la paix La sagesse d'en haut Ne cherche que la paix La sagesse d'en haut Elle est liée Elle est enveloppée De la paix Donc quand elle arrive Elle arrive Pour qu'il y ait la paix La sagesse d'en haut Est comment ? Modérée Elle est modérée Qu'est-ce que ça veut dire ? La sagesse d'en haut Est modérée Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la sagesse d'en haut Elle n'est pas Elle n'est pas La sagesse de jugement Et de condamnation La sagesse d'en haut N'est pas là Pour culpabiliser les gens Ou pour condamner les gens La sagesse d'en haut Elle est modérée Ça veut dire quoi ? Qu'elle fonctionne Dans le sens De pouvoir De pouvoir Reconcilier Parce qu'il y a un endroit Où on va même arriver C'est-à-dire que Elle n'est pas rude Elle n'est pas pour Attaquer Pour détruire les gens Donc ne dis pas Que je suis sage Moi je suis sage Vous savez Je ne suis pas comme vous Moi je suis sage Tu es sage Et tu es un problème pour nous Tu es sage Mais tu constitues Un problème pour nous La sagesse d'en haut Est comment ? Conciliante Conciliante C'est-à-dire que La sagesse d'en haut Elle est conciliante Elle est celle qui cherche A ce que Les gens soient Les gens vivent Dans la réconciliation C'est-à-dire que Là où il y a La haine Là où il y a La méchanceté La sagesse d'en haut N'est pas là Pour activer La méchanceté Elle n'est pas là Pour que les gens Viennent Viennent se déchirer Viennent bagarrer La sagesse d'en haut Elle est conciliante Ça c'est la sagesse Que Dieu demande Pour chrétien Donc tout ce que La sagesse d'en haut Cherche Est lié A la vie de Dieu Elle est comment Pleine de miséricorde Pleine de Miséricorde La sagesse d'en haut Donc quand je dis Que je suis sage Je dois Exprimer cette sagesse Toujours Toujours Pour révéler La miséricorde De Dieu Elle est pleine De miséricorde Donc dans mon coeur Si je veux dire Écoutez bien Parce que C'est pourquoi Jacques a commencé En haut Dès le premier chapitre A dire Si quelqu'un Manque de sages Le problème C'est que Les chrétiens D'aujourd'hui Vous croyez Posséder Ce que vous n'avez pas Vous croyez Avoir Ce que vous n'avez pas Et l'humilité Manque Ou quelqu'un Doit comprendre Que je n'ai pas De sagesse Mais il raisonne Il te donne Des idées Vous voyez Parce que Tu n'es pas sage Quand on constate Ton langage C'est clair et net Que tu n'es pas Sage Il n'y a rien De conciliation Là-dedans Il n'y a rien De miséricorde Il n'y a Il n'y a que Le jugement Et de condamnation La sagesse D'en haut Est comment ? De bons fruits De bons fruits Les fruits De l'esprit Les fruits De l'esprit Le problème C'est que Nous devons savoir Est-ce que Nous voulons Réellement La sagesse C'est ça Le problème Est-ce qu'il y a Encore On dit encore Autre chose Là-dedans Quel est comment ? Exemple de duplicité Et d'hypocrisie Exemple de duplicité Et d'hypocrisie Parce que Celui qui a la sagesse De Dieu Ne cherche pas A être hypocrite Tu as dans ton coeur Tu sais que Tu as de la haine Dans ton coeur Tu fais semblant D'aimer les gens Tu fais semblant De vouloir montrer Que tu aimes les gens Tu ne les aimes pas C'est de la duplicité Tu fais semblant Comment ça va ? Ça va bien ? C'est la duplicité Si la haine Dérange ton coeur Va te mettre à genoux Dis à Dieu Seigneur Je t'en supplie Mon coeur N'a pas besoin de haine Que de vouloir jouer A l'hypocrisie Aux semblants Aux semblants De ceci Ce n'est pas Ça ce n'est pas La sagesse Vous voyez Jacques A commencé En haut A dire Si quelqu'un Manque De sagesse Il est bon Pour toi et moi Que nous puissions Demander La sagesse A Dieu Il est très possible Que nous puissions Trouver Des fautes Dans la vie des gens Et nous pensons Que nous sommes sages En trouvant les fautes Dans la vie des gens Mais les fautes Qui sont en nous Nous faisons tout Pour que ça soit Des petites choses Ça n'a pas Tu ne trouveras pas C'est quoi dedans Tu trouveras Tu trouveras Que les autres Sont mauvais Parce que tu ne demandes Par la sagesse Par la sagesse J'ai envie De vous dire Quelque chose Dieu Qui m'a parlé Me l'a dit Il ne suffit pas Que j'ai un don Salomon Va recevoir Le don De la sagesse Il y a des livres Il y a le livre De proverbes Il y a le livre De Livre d'Ecclésia Le livre De proverbes Le livre De 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 Cantique Cantique Des cantiques C'est des livres Que Salomon a écrit Mais quand vous regardez La vie de Salomon Salomon a fini Par Par Perdre Ce que Dieu Lui a donné A la fin Salomon C'est lié A des Des idoles Pourquoi Parce que Il ne suffit pas Si Dieu Te fait Un don Tu crois Que ce don Tu l'as mérité C'est que Tu es fou Beaucoup Les gens Se comportent Avec les dons De Dieu Comme si Il a fait Quoi que ce soit Pour mériter Ce don Quand Tu n'as pas De sagesse Il faut Demander à Dieu Parce que Pour que tu comprennes Même ce que Nous sommes en train De dire Et qu'il faut La chagère Ce que vous savez Le don Même d'être Chrétien C'est pourquoi Paul va dire Un endroit Pour dire On m'appelle Frère Par la grâce De Dieu Je ne suis pas Frère Parce que Je suis quelque chose On m'appelle Frère Parce que C'est La grâce De Dieu C'est un don Mais si Moi je suis Déjà Frère Ou soeur Je trouve Que Vraiment Je Tous les autres Doivent marcher A mon rythme Je crois Que tu es Insensé Il faut Que tu l'acceptes Et que tu demandes La sagesse à Dieu Pourquoi je vous le dis Les chrétiens L'église A des problèmes Aujourd'hui L'église Veut L'église A même De la peur De prêcher Au chrétien Parce que Nous avons Des chrétiens Aujourd'hui Qui connaissent Tout Ils ont Déjà Tout Les textes Bibliques Les enseignements Dans l'internet Dans les télévisions Dans les machins C'est à dire La seule chose Qui leur manque C'est de voir Ça s'appliquer Dans leur vie Là où Le bas blesse Et Quand tu L'amènes Déjà A ce niveau Dieu lui-même Sait que J'ai des faiblesses Si Dieu Sait que Tu as des faiblesses Il sait aussi Que les autres Ont Des faiblesses Mais si Les faiblesses Des autres Pour toi Deviennent Un problème Il y a quelque chose Qui ne va pas Autant Dieu sait que Tu as des faiblesses Et il ne t'a pas jugé Il ne t'a pas condamné Autant Toi aussi Tu dois Tout faire Tout 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 faire Pour ne pas condamner Qui que ce soit Et tu raisons Parce que tu trouves Une raison De condamner Quelqu'un Et tu dis Que tu es sage La reine De Seba Va dire quelque chose A Salomon Ce n'est pas Au hasard Que Salomon A fini Comme il a fini J'ai envie Il n'a pas Écouté Il était emporté Si vous regardez Même Lorsque Un de ses serviteurs Va être obligé De venir lui dire La vérité Il s'appelait Jéroboa Il n'a pas été Et Dieu Va diviser Israël En deux Il a laissé A Salomon A cause De David Il a laissé Deux tribus Seulement Les dix autres tribus Sont parties De l'autre côté Et la capitale Est allée Jusqu'à A Salomon Israël Est dis Parce que La sagesse Le don Que Dieu donne Si tu ne fais Pas attention Si tu passes Tout ton temps A chercher Les valeurs Des dons Dans la vie Des gens Et dans ta Propre vie Jour et nuit Tu ne travailles pas Tu finiras Par avoir Les dons De Dieu Qui ne te serviront A rien Et qui deviendront Même pour toi Un problème Réveillons-nous Elle lui dit Au verset 8 Rélisons ce verset Voici ce que la reine Dit à Salomon Ce verset est capital Béni soit L'éternel ton Dieu Béni soit L'éternel ton Dieu Qui t'a accordé La faveur De te placer Sur son corps Dieu t'a accordé La faveur Un don Dieu t'a donné Un don De faire quoi La faveur De te placer Sur son trône De te placer Sur son trône Elle n'a pas Dit à Salomon Dieu t'a fait La faveur De te faire Asseoir Sur ton trône Salomon Il t'a fait La faveur De te faire Asseoir Sur Son trône Et Salomon Je vais te dire Car La faveur Peut être Là Oui La faveur C'est un don Que tu n'as pas Mériter Mais généralement Celui qui te fait La faveur A aussi Quelque chose Qui le Qui le pousse Il y a quelque chose Qui le pousse A te faire Cette faveur Ca peut être L'amour Ca peut être La miséricorde Ca peut être La bonté Il y a quelque chose Qui va pousser Qui a poussé Dieu A te faire Asseoir Sur son trône C'est pourquoi Comme roi Pour l'éternel Ton Dieu C'est parce que Ton Dieu Aime Israël C'est parce que Ton Dieu Aime Israël C'est parce que Dieu aime Israël Et il veut Que Israël Le subsiste A toujours C'est pourquoi Il t'a donné Le don de sagesse Il t'a pris Il t'a fait Asseoir Sur le trône Salomon Écoute moi Mon frère Ce n'est pas Que tu as mérité Quoi que ce soit David n'avait Pas de fils Que toi Absalom a fait Le coup d'état Il en est mort David n'avait Pas de fils Que toi Qu'est-ce qui s'est passé C'est une élection C'est le choix De Dieu Dieu a choisi Et au ciel Que c'est toi Salomon Qu'il va placer Sur son trône Et il t'a donné La sagesse Mon ami Ce n'est pas Parce que tu es beau Ce n'est pas Parce que tu es très beau Parce que Beaucoup de personnes Dans leur coeur Ils pensent que Dieu m'a fait ça Parce que Je suis telle Ou telle chose Je suis en train De te dire C'est le manque De sagesse Va demander La sagesse A Dieu La position Que tu occupes Aujourd'hui Fais attention Parce que Tu n'as rien fait Pour occuper Cette position Ne pense pas Que tu es Quelque chose Dieu t'a fait Cela Il t'a donné Cela Pour une raison C'est qu'il aime Son Peuple Je veux te dire Tu n'es pas Ici Au cela Par hasard Si tu crois Que tu es là Parce que Moi J'ai fait Mon ami Dieu aime Son peuple Et c'est pourquoi Certains parmi Vous peuvent avoir Et des dons Et des positions Quelqu'un Parce que Dieu Aime son peuple Je vais vous dire Quelque chose Il y a Beaucoup de catégories De personnes Je les ai classées En trois catégories Lorsque la reine de Séba Parle à Salomon 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 était riche Salomon était Salomon était Salomon était Avec la gloire Écoutez la renommée Qui a traversé Les frontières La renommée Qui a traversé Tout Salomon N'a rien fait Pour mériter Mais la reine de Séba Comment une étrangère Je vous en prie Au cas où vous vous embrouillez Dans votre bêtise C'est à dire Au cas où vous vous embrouillez Dans votre pensée insensée Vous serez surpris Un jour Où Dieu Dieu va toucher Le coeur de quelqu'un Et il va vous parler Et si vous n'êtes pas sage Vous allez vous enfoncer Dans votre bêtise Il dit Tu n'es pas ce que tu es Salomon mon frère Tu n'as pas cette position Parce que Tu as fait quelque chose A Dieu Ce ne sont pas Les holocaustes Que tu fais A couper le souffle Ce n'est pas Le fait que Tu es Un beau garçon Ce n'est pas Parce que tu es Une belle femme Ce n'est pas Parce que tu es Intelligent Ce n'est pas Parce que Mon ami Il n'y a rien En toi Dieu t'a donné Ce don Cette position Parce que Il aime Son peuple Alors Tu as intérêt A mettre cela Au service Du peuple Si tu crois Que tu es quelque chose Bien aimé Il y a une première Catégorie De personnes Qui ne connaissent Même pas Le don Ça c'est la première Catégorie Il y en a Qui ne connaissent Même pas Le don De Dieu Ils ne reconnaissent Même pas Le don De Dieu Dans leur vie C'est à dire Pour eux Les dons Ils confond Les dons De Dieu Je vais te dire Quelque chose Qui doit Te repositionner Dans ta mentalité Si tu veux Reconnaître Les dons Que Dieu T'a fait Écoute-moi bien Va regarder Dans son peuple Et tu trouveras Ce que Dieu A besoin Que tu viennes faire Et c'est là Que tu découvriras Le don Que Dieu T'a donné Je répète Si tu veux Reconnaître Parce qu'il y a Des gens Qui ne connaissent Même pas Les dons Que Dieu Leur a donné Ils sont même Dans le corps De Christ A l'église Ils pensent Qu'ils sont là Parce que Dieu Ils ont fait Telle ou telle chose Mais Dieu Te dit Aujourd'hui Dans le corps De Christ Dans le royaume De Dieu Dans la maison Du Seigneur Il y a des choses Que Dieu Veut accomplir Et je vais Te dire Quelque chose Si tu veux Toucher Le coeur De Dieu Si tu veux Connaître Quels sont Réellement Les dons Que Dieu M'a donné Va regarder Dans le peuple De Dieu Tu trouveras Les choses Ce qui manque Et que Dieu Attendait Que c'est toi Dieu 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 savait Qu'il dépose En toi Des dons Avec lesquels Les oeuvres Que tu vas venir Pratiquer Au milieu De son peuple Et je vais Et je vais te dire Tu perds ton temps A te battre Jour et nuit Pour que tu t'en sortes Mon ami On ne se bat pas Avec le don de Dieu Pour son peuple Parce que Dieu Aime son peuple Il a déposé Quelque chose En toi Tu ne découvres Même pas Parce que tu n'as pas Encore commencé A chercher Les choses Que tu cherches C'est pour les dons Naturels Les choses De la terre Pour que les gens Te voient Mais je te dis Que ton réel succès Ta vraie renommée La vraie renommée Qui doit traverser Les frontières Et réside Dans les dons Le don que Dieu T'a donné Et il te l'a donné Pour ton peuple Je vous parle Sérieusement C'est pour le peuple De Dieu Beaucoup de personnes Se disent Ma vie ne donne pas Ma vie ne dose pas De quelle vie Tu pars On ne peut pas Te donner La capacité De jouer au football Et tu n'es jamais monté Sur le terrain De football Et comment veux-tu Démontrer Que tu as le don De football Pour être Doué Pour manifester Le don Il faut être où Sur le terrain De football Si Dieu a déposé Les dons Dans ta vie Et que dans le corps De Christ On ne te voit pas En train de vouloir Manifester Ces dons Comment veux-tu Comment veux-tu Comment veux-tu avoir La renommée Tu veux vouloir Forcer la renommée Il faut que les gens Te donnent la renommée Il faut que les gens Te respectent Il faut que les gens Te fassent ceci De quel genre Tu parles Les dons Les dons De Dieu Se manifestent Dans sa maison Et c'est dans La maison De Dieu Que tu découvres Réellement Les dons Que Dieu T'a donné On ne les force pas Si on n'a pas De sagesse Allons Toi et moi Demandons De la sagesse Nous devons prier Seigneur Pourquoi suis-je Dans le corps De Christ C'est la meilleure Prière Que Dieu aime Ne venez pas Demander Les choucroutes Glacées Et les Ceci A Dieu Dans le corps De Christ Les gens Sont Dans le corps De Christ Ils sont Dans le corps De Christ Pour demander Des choses Inutiles A Dieu Des choses Inutiles Qu'est-ce que Dieu a à foutre Avec des choses Qui ne font pas Grandir son peuple Dieu a donné Des dons Aux hommes A tout le monde Sans exception Si cela suffisait Jésus Ne devait pas mourir Si cela suffisait Personne n'est arrivé Sur terre Sans avoir Les dons Sans avoir Les dispensations De Dieu Mais si cela suffisait Jésus n'allait pas mourir Si Jésus est mort C'est parce que Dieu A voulu Recadrer les choses Dieu a voulu Recadrer Sa famille Alors lorsque tu ne connais Pas tes dons C'est pourquoi Il vaut mieux Demeurer dans La méditation Dans la prière Parce que je suis en train De te dire Si tu n'es même pas Si tu n'as même pas De gloire Si tu n'es même pas Reconnu Si les gens Ne te connaissent Même pas C'est parce que Tu n'as pas encore Commencé à manifester Les dons Que Dieu T'a donné Dans la maison De Dieu Si tu amènes La beauté Dans la maison De Dieu Il faut que Je montre A tout le monde Que Dieu M'a rendu Vraiment Beau Ou belle En quoi Cela va Sauver Les âmes En quoi Cela va être Utile Dans la maison De Dieu Est-ce que Tu te souviens Du nom De Jésus Est-ce que Tu te souviens Des attributs Et même Des qualifications Et qualificatifs De Jésus On dit Que Jésus L'un De ces qualificatifs C'est qu'il était Quelqu'un Contournait Le regard Dieu L'a rendu Ainsi Par le péché Des hommes Il n'avait Rien A ce qu'on Puisse regarder Il faut aller lire Esaïe 53 Tu comprendras Il n'avait Rien Qui pouvait Attirer Notre regard Donc La question De beauté N'a jamais été Un problème Pour Dieu Car Dieu Est celui Qui nous a créé Et il a rendu A chacun Ce qui convient Pour sa vie C'est pourquoi Pour Dieu Personne est laid Pour Dieu Personne est laid C'est vous qui trouvez Que les gens sont laid Dieu a déjà créé Un jour Alors Tu t'es vertu A vouloir Démontrer Que Dieu M'a fait le don D'être beau Ou d'être belle Et après quoi Cherche les dons De Dieu Les dons De Dieu C'est pour L'édification La Bible La Bible Dit qu'il a fait Ce De tel Ce tel Ce tel Ce tel Pourquoi Pour L'édification Du corps De Christ La reine De Seba Dit à Salomon Mon frère Écoute Ce n'est pas Parce que T'as renommé Déjà partout Que tu crois Que tu es déjà arrivé Dieu t'a fait Asseoir Sur son trône Pourquoi Parce qu'il aime Israël Et il veut Qu'Israël Subsiste A toujours C'est pour Que Dieu Puisse tirer Gloire C'est pour Que les gens Viennent Dans ce lieu Et qu'ils Trouvent Le repos Ici C'est pour Que les gens Comprennent Qu'il y a encore Un endroit Où on doit Faire du bien Aux gens C'est pour Que les gens Comprennent Qu'il y a Un espace Où les gens Peuvent encore Être miséricordieux C'est pour C'est pour Que les gens Croient Que même Quand ils Sont Mauvais Même Quand ils Ne sont Pas sérieux Même Quand ils Ne sont Pas Ils ont Éter jugé De leur Méchanceté Dehors Mais quand Ils arrivent Ici Ils trouvent Au moins Un endroit Où les gens Peuvent L'accueillir Et si Tu as Reçu Les dons Si tu as Reçu Des dons Et que Ces dons Là Tu ne sais Même pas Quels sont Les réels Dons Que Dieu T'a Donné Tu ne pourras Jamais Manifester La gloire De Dieu Cette catégorie De personnes Existe Ils ne connaissent Même pas Ce que Dieu Leur A Don Les Connaissent Les dons Que Dieu Nous A Don C'est Pour L'édification Que Le Corps De Christ Les gens Soient Édifiés Je Dois Veiller Jouer Nous Je Dois Exprimer Ce que Dieu A Dépousé S'il N'y a Pas De Miséricorde Dans Les Cœurs Ce sera Un Mensonge De Croire Un Seul Instant Que Tu As Les Don Ces Don Deviennent Un Problème Il y en a Qui ne Connaissent Même pas Les dons Que Dieu Leur A Donné Deuxième Catégorie Il Connaît Et Croy Croy Que C'est Pas C'est Que Ce n'est Pas Une Faveur Certains Connaissent Même Les dons Que Dieu Lui a Donné Mais Ils Ne Prennent Pas Ça Pour Faveur Ils Croyent Qu'ils En Mériter Personne N'a Jamais Rien Mériter Mais Quel Est Le Don Que Dieu T'a Donné Quel Est Ce Don Que Dieu A Déposé En Toi Pour Que Son Corps Le Corps De Christ Grandisse Nous faisons Quelquefois Nous faisons Semblant Mais Je crois Que ce n'est Pas De notre Faute Parce que Si je ne Connais Pas C'est difficile Mais Si tu ne Connais Pas Jacques Te Dis Si Vous N'avez Pas La Sagesse Allez Demander A Dieu Nos Genoux A Terre C'est Ça C'est D'abord Est-ce Que Vous Savez Que Il Y a Le Don Même D'inter Cédé Dans Une Assemblée Dieu A Donné Des Dons D'intercession C'est-à-dire Que Quand Ils Intercèdent Les choses Marchent Mais Quand Tu Regards A peine Nous Sommes Encore Tous Un Peu Comme Des Auditeurs Libres Personne Ne Prend Les Choses En Main Ça Commence Par Ta Propre Vie Ça Commence Par Ta Propre Vie Je vais Vous Dire La Vérité C'est Que Tu Ne Peux Pas Être Positif Pour L'autre Si Tu N'es Même Pas Déjà Positif Pour To Mère Ce N'est Pas Possible On Ne Peu Pas Se Mentir Faut D'abord Que J'arrive A Être Même Positif Pour Mère Et Si Mes Pensées Sont Régulièrement En train De Tourner En Ronde Comment Serais-je Positif Pour Les Autres Certains Connaissent Mais Ils Ne Savent Pas Que C'est La Faveur Ils Se Dis Ce N'est Pas Une Faveur Ils Croient Que Dieu Leur A Donné Ce Don Pour Eux Même Ça C'est Une Autre Catégorie De Personne Qui Croient Que Dieu Nous A Donné Des Don Et Je suis En train De Vous dire Ne Bloquez Pas L'avancement De Votre Propre Bonheur De Votre Ville Parce Que Plus Tu Pense Que Dieu T'a Donné Pour Toi Mème C'est Que Tu Es En Train De Bloquer L'oeuvre De Dieu Tu Es En Train De Bloquer La Mijn De Dieu Dieu Ne Pas Ne T'a Pas Donné Les Don Et Tout Ce Que Tu As Pour Toi Mème Dieu Ne T'a Pas Donné La Position Que Tu As Pour Toi Mème Dieu Te L'a Donné Pour Parce Qu'il L'aime Son Peu Dieu T'a Donné Cette Position Si Dieu A Fait De Moi Homme De Dieu S'il M'a Dit Je Tu Es Leader Il Ne M'a Pas Donné Leader Pour Que Je M'en Orgallis Que Je Sois Leader Il Faut Que Je Sois Un Grand Leader Ça Serre A Quoi Dieu Je 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 Passe Il Faut Que Quand J Arrive Les J Baissent La Tête Je N'ai Pas Besoin De Ça Si Leader Signifie Que Les J Doivent Baisser Le Tête Je Ne Le Serai Jamais J J Est Entré Dans Les Endroits Dans La Vie Des J Il A Même Les J J Les 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 Lui On A Dit Qu Il Il A Satan Il Il était Démon Et Qu'il était Même Impur Qu'il Fréquentait Jésus Avec Des Femmes Avec Qui Il Était Ami Jésus Entrait Dans leur Vie L'essentiel Pour Un Leader L'essentiel Pour Un Homme De Dieu C'est Que L'âme De Quelqu'un Soit Sauf Si L'âme De Quelqu'un Ne M'intéresse Pas Ça Dieu N'a Pas Autre Chose Qu' Une Homme Sauvée Peu Importe Ce Qu'il Est Toi Tu Et Et Quoi Moi J'étais Quoi Pour Que Dieu S'investisse Pour Me Faire De Moi Ce Que Je J'étais Quoi Pour Que Je Me Mette A Juger Les Autres Quelle Que Soit La Faiblesse Des J' J' On Doit Aller Jus Au bout Salomon Dieu Ne T'a Pas Donné Cette Position Parce Que Tu As Quelque Chose Dieu T'a Donné Cette Position Parce Qu'il Aime Son Peuple Est 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 Que Nous Nous Sous Sions Même Du Peuple De Dieu Quand J'ouvre Ma Bouche Pour Parler De Ce Que Je Trouve Que Ça Doit Être Bon Est Ce Que J'ai Regardé Le Coeur De Dieu Est Ce Que J'ai Regardé Le Coeur Dieu Qu'est Ce Que Dieu Pense Qu'est Ce Que Dieu Pense Chaque Jour Nous Devons Voir Le Progrès Dans La Vie Des En De Dieu Chaque Jour Nous Devons Prier Jeûner Pour Les Progrès Dans Vos Vies Chaque Jour Le Dernier Groupe C'est Le Groupe De Ceux Qui Sont Réellement Conscients Prenons Luc Chapitre 4 Et Lisons Parce Que C'est Par Là Que Je Voudrais Que Nous Puissions Aller Positionner Notre Cœur Luc Chapitre 4 Li A Partir Du Verset 16 Et Quelqu'un D'autre Nous Prend Luc Chapitre 7 A Parti Du Verset 19 Avant Luc Chapitre 4 Verset 16 Il Se Rendit A Nazareth Il Se Rendit A Nazareth Qui Jésus Oui Il avait été élevé Où il avait été élevé Et Selon sa coutume Selon sa coutume Il Entra dans la Synagogue Le jour du sabbat Il se leva Pour faire la lecture Et on lui remit le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé L'ayant déroulé Il est tombé directement sur l'endroit où il devait arriver L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer au captif la délivrance la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce voici quelqu'un qui reconnaît le don et la position qu'il a reçu de Dieu L'esprit de Dieu est sur moi Il m'a oint pour faire quoi pour délivrer Il nous couvre par la bouche Est-ce que toi et moi depuis que tu es chrétien ça fait combien d'années sais-tu exactement pourquoi Dieu t'a oint pourquoi il a fait de toi chrétien quand nous regardons les fabrications que nous faisons nos fabrications ne tournent qu'autour de notre intérêt Il a dit qu'il m'a oint pour un but précis pour un but précis pour un but noble est-ce que vous pouvez comprendre que c'est là c'est ça notre problème c'est ça qui nous manque bien aimé nous ne voulons pas accepter que toi et moi nous avons reçu ce que nous avons reçu parce que Dieu attend que nous partions ouvrir les yeux des aveugles si quelqu'un n'est pas sérieux dans son comportement c'est ta responsabilité d'aller vers la personne va ouvrir ses yeux pas seulement avec tes paroles mais avec la prière l'intercession parce que nous avons reçu cela c'est pourquoi les hommes sont en difficulté nous sommes assis en train de les contrôler en train de les juger jésus n'a jugé personne moi je suis qui pour juger les gens je suis qui même quand je trouve que quelqu'un fait une bêtise même quand je trouve la bêtise je ne suis pas ignorant de la bêtise mais la bêtise ne doit pas m'arrêter ce n'est pas la bêtise qui doit me donner les instructions jésus dit il m'a pour délivrer les captifs je suis le petit frère de jésus au cas où vous l'avez oublié ce n'est juste qu'un rappel au cas où vous avez oublié je suis son petit frère j'aimerais connaître aussi votre position parce que moi j'estime que vous êtes aussi ses petits frères et petites soeurs et si votre grand frère est entré dans la maison des pécheurs et il était avec les pécheresses les femmes qui vivaient même dans l'incana Jésus partait manger chez eux pourquoi moi je ne serais pas ridicule d'aller manger dans la maison des gens même si je connais ton coeur c'est même parce que je connais ton coeur que j'insiste parce que je n'ai pas besoin que les bêtises du diable m'arrêtent sur mon chemin Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes je vous en prie Dieu a besoin de ton coeur c'est ça qu'il cherche c'est le coeur là qu'il cherche dès qu'il réussit à saisir ce coeur dès qu'il saisit et dit je crois que maintenant je peux commencer les gens seront étonnés les gens seront étonnés comment tu fais pour faire ça comment tu fais mais comment tu fais la renommée commence comment tu fais je n'ai pas de force moi je compte sur le seigneur Jésus dit je connais pourquoi Dieu m'a oint il ne m'a pas oint pour que je vienne montrer aux gens dans le monde que je suis seulement fils de Dieu non fils de Dieu signifie ouvrir les yeux des aveugles fils de Dieu signifie renvoyer libre les opprimés fils de Dieu signifie annoncer la bonne nouvelle c'est ça c'est ce que Jésus est en train de dire ici et ce qui fait que beaucoup de gens étaient comme toi et moi qui voulont réellement savoir est-ce que tu es vraiment un chrétien parce que je ne comprends pas est-ce que tu es vraiment un chrétien faites attention au moment où c'est pourquoi Jésus a dit ne jugez point parce qu'on va vous juger du même jugement que vous jugez les autres ne jugez pas ne jugez pas si vous sentez qu'il y a un brin de jugement renvoyé renvoyé vous ne pouvez pas vous ne pouvez ni sauver un homme ni mourir pour lui mais vous avez quelqu'un qui a tapé la poitrine et il a dit le père m'a pour que j'annonce quoi la bonne alors si vous l'appelez la nouvelle sera annoncée est-ce que vous savez un jour quelqu'un est venu me dire dans mon bureau pendant que j'étais en train de l'exerter il me dit pasteur ce que le Seigneur fait dans ma vie à partir de ce que tu m'enseigne est très grand mais si j'étais un homme je serais très loin avec toi il s'est arrêté si j'étais un homme il se poserait aucun problème j'avancerai très vite j'ai ri je lui ai dit ne pas être homme ne doit pas être un facteur bloquant pour que tu accomplisses ce que Dieu a décidé les premières à annoncer l'évangile c'est les femmes mais si tu regardes ta position parce que elle est susceptible parce que tu n'arrives pas à supporter l'attitude des gens tu ne vas jamais faire la volonté de Dieu et ne pense pas que devant le trône du jugement Dieu va comprendre que non c'est parce que des gens je lui dis non mon ami Jésus est entré dans la maison des femmes il a mangé avec Jésus connaissait ce qu'il est venu faire si quelqu'un ne connaît pas ce qu'il est venu faire il va se limiter à ce que les gens disent à ce que les gens pensent nous devons avoir pitié de nous même en faisant notre propre bilan le bilan de ma vie la vie chrétienne quel est le bilan quel est le bilan est-ce que je suis capable de m'enlever et dire comme Jésus l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour faire quoi alors sommes-nous capables de le dire c'est pourquoi les gens comme nous se sont retrouvés sont identifiés à Jean Baptiste Luc chapitre 7 verset 19 Dieu n'a jamais rien fait pour rien verset 19 il en appela deux et les envoya vers Jésus qui appelle Jean Baptiste pour lui dire est-tu celui qui doit venir est-ce que c'est nous même là je ne comprends plus rien oui où devons-nous en attendre un autre qui parle là lequel de quel Jean il y a deux lui même celui qui a lui même le même Jean Baptiste aujourd'hui il pose la question allez demander à Jésus est-tu réellement l'agneau de Dieu parce que je vais prendre Jean au mot à Jean la question que tu nous envoies poser signifie es-tu réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ce n'est pas de ta bouche si que tu nous as dit que voici voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde d'où vient aujourd'hui Jean Baptiste tu nous envoies aller demander à l'agneau que toi même tu nous as montré si c'est lui l'agneau Jean il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond les chrétiens d'aujourd'hui on les retrouve comme ça un zèle du nouveau converti et du nouveau baptisé et là vraiment quand tu le vois et son ombre qui était ici et quand non ça c'est mon pasteur vraiment la révélation il y a la révélation quand quand j'écoute ce genre de message je sens vraiment et ils sont nombreux mais aujourd'hui ils sont aussi nombreux tu es sûr que ce que tu nous enseigne là est bon Jean Baptiste se retrouve dans le tourment parce que la prison pèse déjà sur lui quand les choses pèsent sur nous nous perdons l'équilibre nous perdons la lucidité quand nos intérêts nous les voyons déjà en danger nous commençons à faire ce que les boules appellent les bifotocos nous ouvrons la bouche et nous disons n'importe quoi quand nous voyons déjà que notre position est bizarrement chancelante nous commençons à raconter n'importe quoi dans notre bouche nous régnons ce que nous avons dit hier et nous commençons à dire des choses contre le plan de Dieu ça peut arriver même à nous les gens peuvent à un moment nous juger mais le plus important ce n'est pas que les gens qui jugent j'avais mon oncle au village il est mort il y a longtemps il disait toujours à chaque fois il avait deux choses que j'avais gardé de lui très tôt le matin peut-être vers 5h30 6h tu l'entends il ne parlait pas fort il avait une petite voix il ne parlait pas il n'avait pas une grosse voix il disait qu'est-ce qu'il savait dire en français il disait venez on se lave lavez-vous les mains on va manger le cola car la bouche est bien quand elle est fermée il disait ça et une autre chose qu'il disait c'est que il n'est pas il n'est pas un problème que les gens jugent mais il est un problème au moment où les gens peuvent t'accuser avec preuve à l'appui il n'est pas un problème que les gens te traitent comme ils peuvent te traiter mais le plus important ce n'est pas ça le plus important ce n'est pas la façon dont les gens te regardent le plus important ce n'est pas la façon comment les gens peuvent me regarder comme ça ce n'est pas ça l'importance l'importance c'est que quand tu te places toi seul tu fais ton propre bilan qu'est-ce que tu vas te dire qu'est-ce que tu vas te dire dans ton propre bilan c'est pourquoi Jean-Baptiste va envoyer deux gens deux personnes pour aller poser la question à Jésus Jésus va lui donner la réponse et la réponse de Jésus c'est par là que nous allons terminer la réponse de Jésus au verset 20 qu'est-ce que Jésus dit au verset 20 Luc chapitre 7 partie du verset 22 d'accord il a répondu il répondu Jésus répond allez rapporter à Jean ce que vous avez vu allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient un les aveugles voient quand j'étais allons-y doucement quand j'étais à Nazareth j'ai dit que l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour faire quoi pour ouvrir les yeux des aveugles est-ce que vous avez déjà vu les aveugles voient oui allez dire ça à Jean-Baptiste continuons les boîteux marchent les boîteux marchent est-ce que vous avez déjà vu cela oui continue les lépreux sont purifiés les lépreux sont purifiés parce que tout ce qui était je devais renvoyer libre tout ce qui était en prison les boîteux les lépreux et tout cela c'est en train d'avancer continuons les sourds entendent ceux qui n'entendent pas quand j'étais à Nazareth j'ai dit Jean-Baptiste est au courant de ce que j'ai dit on est parti lui raconter aller dire à Jean-Baptiste que les sourds entendent les sourds entendent les morts ressuscitent les morts ressuscitent il m'a dit Dieu m'a oint pour venir ressusciter les morts continuons la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres il m'a dit moi je vous ai annoncé je suis venu et j'ai mon cahier de charge quel est ton cahier de charge nous sommes nombreux qui condamnons Dieu quand je regarde ma vie et vraiment ça ne marche pas depuis que je suis chrétien et vraiment je ne devrais même plus me retrouver dans ce genre de situation parce que si Dieu m'aime vraiment ah pardon ne tombez pas dans ce piège bête si Dieu savait que j'étais c'est vraiment si tu étais mon père depuis que tu es chrétien est-ce que tu as déjà fait le bilan avec Dieu est-ce que tu as déjà fait la réunion avec Dieu vous vous asseyez il est là-bas toi tu es ici tu lui dis Seigneur les aveugles voient non ce que tu vas faire c'est prendre les aveugles là venez ici vous là venez venez vous les aveugles là allez placez-vous ici Dieu tu as vu tu as vu les aveugles ici ils m'emmerdent les aveugles ici ils m'emmerdent punis-les est-ce que toi et moi nous avons déjà fait le bilan les sourds entendent il y en a qui ne connaissent pas l'évangile de la vérité depuis leur depuis qu'ils disent être chrétien ils sont d'église en église partout on leur prêche la prosperity la prosperity la prospérité qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie quand est-ce que tu leur as parlé de l'évangile de la vérité Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira quand est-ce que toi tu as enseigné la vérité il y a des âmes qui n'attendent que la vérité pour être sauvée c'est pourquoi vous voyez même certaines personnes ici ont fini même de leur prêcher la vérité quand ils sortent de là ils partent faire ce qu'ils veulent ils marchent encore peut-être même plus dans l'obscurité que quand ils étaient avant parce qu'ils se disent que je suis déjà libre je connais déjà la vérité donc la vérité que tu connais c'est pour aller faire ce que tu veux quand est-ce que nous allons grandir nous allons grandir quand puisque si je puise la vérité en Jésus Christ je dois la transmettre à ceux qui sont en prison Jésus dit allez dire à Jean Baptiste je te pose la question je me pose la question à moi à chacun de nous posons-nous honnêtement et humblement cette question est-ce que nous pouvons répondre à Jean Baptiste si Jean Baptiste se tourne vers toi et moi es-tu vraiment le chrétien que la Bible a annoncé que vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre alors moi Jean Baptiste comme je ne suis plus là-bas dans le monde je voulais juste que tu me dises es-tu réellement la lumière du monde nous allons répondre ou alors nous allons commencer à réfléchir pour trouver la réponse que nous pouvons donner à Jean Baptiste non Jean écoute ce n'est pas à ton époque parce que quand vous étiez là c'est dans votre époque les choses étaient faciles nous à notre époque si vraiment il faut comprendre c'est nous qui sommes même plus en difficulté c'est la grâce qui nous aide est-ce que toi et moi nous aurons la réponse à donner à Jean Baptiste est-ce que les aveugles voient ah les aveugles moi j'ai même laissé les aveugles là parce que tu ne peux pas parler aux gens tu ne peux pas ouvrir les yeux des gens et ces gens là se retournent contre toi quand tu ouvres les yeux des gens ils commencent à voir ils se retournent contre toi ce n'est pas ce qu'on a fait à Jésus mais qui es-tu pour que parce que tu as une petite position qui peut ouvrir les yeux des gens il faut que les gens te respectent on a respecté Jésus Jésus ne pouvait pas mourir est-ce que nous aurons la réponse à donner à Jean Baptiste vraiment je vous en prie l'humilité nous manque et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes elles arrivent ici et croient qu'on va prier pour rejeuner pour rembourser les démons le démon ne peut pas quitter dans un dans un corps où le coeur est partagé avec les autres démons pour qu'un démon quitte il te faut la vraie délivrance et il n'y a pas de délivrance sans la parole de Dieu quelqu'un m'a dit quelque part il n'y a pas longtemps que l'évangile sans miracle c'est la philosophie et les miracles sans la parole c'est la sorcellerie donc c'est la vérité si on te sauve on te délivre on a chassé les démons dans ta vie mais en te regardant tu es totalement vide sans parole c'est la sorcellerie qu'on a pratiqué dans ta vie parce qu'il n'y a pas de délivrance réelle et vraie sans la parole de Dieu c'est la parole qui enlève si tu prends la parole tu mets de côté tu as donné la place au démon parce que Jésus est sa propre parole c'est la parole de Dieu si tu raisons si tu commences à raisonner et tu laisses que ce raisonnement continue à te dominer tu as laissé que Satan continue à te dominer à la place de Jésus est-ce que je parle à quelqu'un c'est la parole de Dieu qui délivre c'est pourquoi vous voyez quand moi je veux chasser même un petit gringalet démon je ne perds pas tout mon temps dès que je dis à un démon au nom de Jésus je tourne le dos je ne regarde tu es sorti tu n'es pas sorti je sais que dans tous les cas tu es déjà Dieu je n'ai pas besoin c'est pourquoi vous voyez les gens mon ami ce n'est pas la force ce n'est pas la sainte agitation tu as déjà dit au nom de Jésus d'où vient ta force et tes muscles la force et les muscles viennent chercher quoi la parole de Dieu dit ce n'est pas par la force ni par la puissance ce n'est pas mon esprit je n'ai pas besoin de courir derrière un démon je te place toi-même responsable parce que moi je parle au nom c'est-à-dire en lieu et place de Jésus je ne parle pas pour moi alors quand je dis à un démon qu'au nom de Jésus Christ sors de ce lieu parce qu'il m'a donné le pouvoir de te chasser il te chasse en mon nom alors si je commence à vouloir forcer et surtout à vouloir m'assurer que le démon là est parti je commence déjà à chercher mon intérêt pour que les gens le pasteur a l'onction et quand il a l'onction il a de quelle onction tu parles tu parles de quelle onction l'onction c'est le saint moi j'ai l'onction toi tu as quoi les démons c'est ça le problème et quand quelqu'un doute dans son corps tu vas aller faire quoi quelqu'un vient passer un prix pour moi lui-même est d'abord rempli de doutes il ne croit pas le pasteur aucun pasteur du monde aucun pasteur du monde n'a le pouvoir de délivrer quelqu'un nous délivrons au nom de Jésus et quand je dois parler au nom de Paul Biak il m'envoie si les gens ne s'exécutent pas est-ce que le président m'a envoyé bon le président m'a envoyé venir dans ce village pour vous dire qu'il vous aime et qu'il viendra vraiment vous aider dans quelques jours il viendra mais il a dit que vous devez savoir que vous devez rester calme et tout oui on a compris si il y a encore des bruits je m'en vais à la gendarmerie je m'en vais à la gendarmerie commandant viens le président m'a envoyé mon ami le président t'a envoyé tu as déjà livré quoi le message c'est ce que ça veut dire au nom de Jésus je parle à la maladie au nom de Jésus je parle à la pauvreté au nom de Jésus si toi même à qui Dieu a fait grâce de m'envoyer te dire qu'il t'a déjà délivré si tu ne crois pas à ça mon ami je tourne le dos tout ce que je peux faire c'est continuer à t'exhorter c'est tout parce que si un seul instant tu crois immédiatement si vous voulez voir des miracles instantanés c'est pourquoi Jésus disait que veux-tu que je te fasse Barthimé c'est que écoute le nom que Barthimé appelle d'abord Jésus il dit fils de David Barthimé n'a pas appelé fils de David pour rien Barthimé a appelé fils de David parce qu'il voulait relever encore sa foi afin que que sa foi et son être sachent que ce garçon qu'on appelle Jésus là c'est le fils du tueur du tueur de Goliath c'est le fils du tueur de Lion donc quand Barthimé appelle fils de David et pitié de moi Barthimé est en train de toucher le coeur de Jésus et toucher son propre coeur pour qu'il y ait fusion afin que la puissance immédiatement c'est ça le miracle nous avons des incrédules aujourd'hui regardez l'homme qui avait demandé à Jésus de délivrer son enfant qui écumait qu'est-ce qu'il dit à Jésus Seigneur Jésus lui dit est-ce que tu crois Jésus lui pose la question tu viens me demander de guérir ton fils est-ce que tu crois Jésus n'a pas posé la question pour lui et l'homme a compris l'homme a compris et la réponse qu'il donne à Jésus c'est que Jésus c'est vrai ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis oh Jésus je crois mais viens au secours de mon incrédulité bien aimé quel est ton témoignage quel est le témoignage que toi et moi nous pouvons donner il est déjà temps il est temps qu'on commence vraiment à avoir un témoignage au niveau de ta vie il est temps il est déjà temps le témoignage n'est pas parce que tu vas faire l'agitation le témoignage c'est parce que tu vas marcher dans la sagesse tu vas demander la sagesse à Dieu et tout ce que tu fais tu le fais par la sagesse et tu dis à Dieu Seigneur je veux la sagesse en haut les gens autour de nous nos familles nos foyers nos maisons nos services ont besoin de la sagesse en haut est-ce qu'un jour il peut arriver de te taper la poitrine et dire le Seigneur m'a oint pour apporter la lumière dans ma famille dans mon foyer dans ma vie le Seigneur m'a oint pour que j'apporte la lumière voilà ce que le Seigneur attend est-ce que tu es déjà prêt est-ce que tu es prêt parce que tout à l'heure bien-aimé je t'invite à te lever je t'invite à te lever bien-aimé et si je t'invite à te lever c'est pour que tu t'exerces Jean-Baptiste pose la question bizarre Jésus la réponse de Jésus est simple regardez autour de vous je voudrais te dire est-ce que aujourd'hui depuis que tu es chrétien depuis que tu es au Céla est-ce que autour de toi d'autres personnes peuvent donner un bon témoignage est-ce que d'autres personnes est-ce que ton témoignage toi-même et les gens qui sont autour de toi si ce n'est pas le cas ou si même c'est le cas ouvre ta bouche maintenant parle au Seigneur tu es responsable de ce qui doit se passer aujourd'hui aujourd'hui avant que toi et moi nous ne partions d'ici nous devons pouvoir avoir un témoignage parce que c'est de ça qu'il est question ouvre ta bouche maintenant parle au Seigneur parce que le temps est arrivé le temps est déjà là où le Seigneur a envie de voir de voir en toi sa nature et les gens sont autour de nous ils sont en train de mourir parce qu'ils cherchent ils ont soif de la nature de Dieu en toi est-ce que le Seigneur qui t'a oint peut avoir ce témoignage aujourd'hui Jésus dit Dieu m'a oint l'esprit du Seigneur est sur moi cet esprit est sur moi parce que la bonne nouvelle doit être prêchée car lorsque la bonne nouvelle est prêchée les âmes sont délivrées la vie est remplie et le corps de Christ se développe chaque jour est-ce que toi et moi nous pouvons comprendre ça bien aimé oh Seigneur oh Seigneur il est temps que tu fasses de nous Seigneur ceux-là qui ont un témoignage vrai il est temps que tu fasses de nous ceux qui peuvent donner un vrai témoignage dans le monde le monde demande si nous sommes réellement des enfants de Dieu le monde demande en quoi sommes-nous différents de est-ce que quelqu'un comme moi Seigneur peut donner un témoignage bien aimé prie 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 parle au Seigneur car le temps est arrivé le temps est arrivé où tu dois faire ton bilan le bilan de ta vie le bilan de ta vie est-ce que c'est ton histoire parce que ton histoire a commencé dans le coeur de Dieu si ton histoire a commencé dans le coeur de Dieu est-ce que tu peux dire avec moi dis avec moi Seigneur mon histoire a commencé dans le coeur de Dieu aujourd'hui même je peux avoir un témoignage car mon histoire n'a pas commencé dans le monde mon histoire a commencé dans ton coeur Seigneur aujourd'hui je peux le déclarer l'esprit de Dieu est sur moi l'esprit de Dieu est sur moi l'esprit est de Dieu est sur moi est-ce que tu peux le déclarer à haute voix l'esprit de Dieu est sur moi est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi il t'a ouin pour faire quoi ouvre ta bouche ouvre ta bouche maintenant c'est-ce que c'est l'esprit Sous-titrage ST' 501 Dis avec moi Seigneur Mon histoire a commencé dans ton cœur Elle est arrivée jusqu'à Golgotha Cette histoire est vraie Elle n'est pas liée à la volonté de l'homme Cette histoire n'est pas liée à la volonté de la chair Mais à ta volonté seulement C'est pourquoi Seigneur Tu m'as oint l'Esprit de Dieu sur moi Pour que j'annonce la bonne nouvelle Pour que j'annonce la bonne nouvelle Pour que j'annonce la bonne nouvelle Pour que les âmes soient sauvées Que j'annonce la bonne nouvelle L'histoire, mon histoire Mon histoire a commencé dans ton cœur Elle a abouti jusqu'à Golgotha Pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle Jésus est sorti du tombeau Et je suis justifié Parce que je suis justifié J'annonce la bonne nouvelle J'annonce la bonne nouvelle Que le monde sache Que Jésus Christ est ressuscité J'annonce la bonne nouvelle Seigneur C'est pourquoi tu m'as oint Dis avec moi Seigneur L'Esprit de Dieu est sur moi Le Saint-Esprit est sur moi Peu importe mes limites Peu importe mes faiblesses Peu importe mes manquements Le Saint-Esprit de Dieu L'Esprit de puissance L'Esprit de force L'Esprit de vérité Est sur moi Et il m'a oint Pour que j'annonce la bonne nouvelle Que je délivre les captifs Que je renvoie libre les opprimés Que je renvoie libre les opprimés C'est pourquoi tu es à moi C'est pourquoi j'ai cette histoire C'est mon histoire dans ton cœur C'est mon histoire dans ton cœur Ce n'est pas l'histoire d'un homme C'est l'histoire de Jésus Sous-titrage ST' 501